Bonjour chers étudiants et étudiantes au cégep de l'habitimité miscamingue dans votre cours d'activité et psychomotricité de la session d'hiver 2021 alors je me présente moi c'est Julie Perreault je suis l'autrice des contes musicaux de banjo et mandoline je voudrais tout d'abord vous remercier de me laisser un petit moment pour vous présenter ces activités là qui d'après moi pourrait vraiment être parfait dans le titre de votre cours dans le but les objectifs c'est-à-dire développer les habiletés peu importe chez les petits enfants entre autres alors les contes musicaux ce sont des histoires que vous pouvez jouer avec des instruments de musique je vous fais un petit aperçu par exemple ici j'ai une grenouille qui coasse alors avec le guiro je vais faire le son de la grenouille j'ai un pic bois ici dans la forêt avec mon bloc de bois je vais faire le son du pic bois alors chacun des contes utilise les sept mêmes instruments de musique et ils sont pensés pour être animé par des non musiciens parce que parfois on a un sentiment un peu d'incompétence on n'est pas musicien on se dit oh non je ne toucherai pas la musique je serai pas tellement bon tellement bonne mais ces contes là sont accessibles aux non musiciens alors il y en a plusieurs et ils utilisent les mêmes sept instruments et si on n'a pas le budget pour avoir des instruments il y a un conte qui s'appelle banjo et mandoline bricole des instruments de musique qui vous explique comment fabriquer les instruments de musique qu'on utilise dans les contes et dans chacun des contes il y a aussi des exercices de rythme ainsi que des coloriages alors pour travailler toutes sortes d'habiletés attendre son tour la motricité fine le sens du rythme le sens de l'écoute nommez-les et vous pourriez en faire une liste longue je vous suggère d'aller sur le site web banjo et mandoline point ca puis aussi sur la page facebook banjo point mandoline puis vous trouverez des vidéos des capsules de comment on peut animer ces comptes là et plein d'informations relatifs aux comptes alors merci de m'avoir laissé du temps pour vous les présenter je vous souhaite une belle journée bonne fin de session salut